Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Aujourd'hui on va parler mode, on va parler vintage, on va vous donner 5 astuces pour bien porter le vintage. Comme vous le savez, on aime le vintage, on aime porter le vintage, on aime acheter le vintage et on a envie de vous donner 5 astuces pour bien porter le vintage. On va vous donner la différence entre un vêtement de type vintage et un vêtement de type friperie. Donc un vêtement vintage, c'est un vêtement ancien qui a plus de 20 ans d'âge. Donc un vêtement neuf ne peut pas être qualifié de vintage tout simplement parce qu'il est neuf. Donc il sera plus d'inspiration vintage ou de style vintage. Le vêtement vintage est de haute qualité voire de très bonne qualité. Donc il est généralement plus cher que les vêtements de type friperie. Donc on y trouve des vêtements griffés type Dior ou Chanel. Il représente l'époque à laquelle il a été créé. Donc c'est un gage d'authenticité et de rareté. Donc généralement on confond vintage et friperie. Donc le mot friperie c'est un mot vraiment général, fourre-tout, qu'on utilise pour qualifier un vêtement soit ancien ou un vêtement vieux. Donc généralement les vêtements de friperie ont 10 ans d'âge et ils sont beaucoup moins chers que les vêtements de type vintage. Astuce numéro 1, on commence par les accessoires. Soit un sac, un foulard ou une ceinture. Donc on le sait le style vintage ça peut être un peu difficile à porter. Il faut assumer ce style. Donc pour toutes celles qui ont envie de se lancer, le mieux c'est de commencer par des plus petites pièces. Astuce numéro 2, on fait attention à la qualité du vêtement. Oui, un défi c'est super important. Donc quand vous achetez des vêtements, c'est de faire attention aux finitions, à la coupe, à la matière. Par exemple dès que vous avez des épaulettes, vous les enlevez absolument parce que les épaulettes vous prenez 10 ans d'un coup. Donc les épaulettes on les enlève pour plus de modernité. On fait attention aux tâches, aux trous, aux fermetures éclaires qui sont cassées et surtout aux vêtements avec un tissu qui peut gratter. Donc il faut vraiment qu'on soit confortable dans son vêtement. Et surtout, on fait attention au style du vêtement. Prendre des coupes actuelles qui ne vous vieilliront pas. Ça c'est super important. Astuce numéro 3, choisir des basiques. Un blouson en jean, une chemise et un jean. Des vêtements intemporels et simples à accessoiriser. Donc impossible de faire un fashion faux pas avec. Donc portez avec une paire de chaussures tendance et un sac coloré. Et le tour est joué. Astuce numéro 4, mélangez des pièces actuelles avec des pièces vintage. Donc pour bien porter le vintage, il faut mixer du neuf avec de l'ancien. Donc comme un t-shirt à logo, plus un pantalon en cuir vintage et une paire de chaussures modernes avec une petite pochette. C'est le look idéal pour bien porter le vintage. Astuce numéro 5, on s'amuse ! On ose sortir des carcans habituels de la mode grand public avec une combinaison de type pompiste. On assume son propre style. Donc on apporte sa personnalité et on met une touche d'originalité. La mode c'est fun, donc on s'amuse ! On espère que la vidéo vous a plu. Dites-nous en commentaire comment vous vous portez le vintage. On vous laisse toutes les infos sur nos looks en barre d'infos. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Abonne-toi et rejoins-nous sur les réseaux sociaux. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501